La radio Andarason International est très importante pour cette zone parce que la population du bassin du lac Tchad vit dans une zone réculée et oubliée. Elle est aussi en proie à une insécurité très importante, d'où le dialogue entre les communautés et le dialogue avec l'Etat est rendu difficile. C'est pourquoi la radio Andarason International, à travers ses programmes, se donne pour mission d'informer et de sensibiliser la population en leur langue locale, à savoir le Kanuri, le Kanembu et le Boudouma. Par exemple, mon émission que je produis pour Abari et en Kanuri, c'est une langue parlée dans tous les quatre pays du bassin du lac Tchad, notamment le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria, est aussi une émission Indiglifindia en Kanembu, produite par les jeunes et pour les jeunes. Une autre émission Le Chemin de la Paix, produite en Boudouma. C'est une émission dans laquelle nous invitons les experts, les leaders communautaires et religieux pour venir faire un discours contradictoire par rapport à ce qu'utilisent les hommes armés. D'abord, Kourabari signifie en Kanuri, sans distinction d'âge. Dans cette émission, j'aborde tous les sujets, notamment la paix, la sécurité, le développement, mais aussi la santé. Ce sont des sujets qui font le quotidien de la population. Dans cette émission, j'invite des experts qualifiés pour venir s'exprimer sur le sujet.